Nouvelle question. Mon père a eu une crise cardiaque en déneigeant. Ils l'ont sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique ça. Avoir une crise cardiaque en pelletant de la neige, c'est pas juste un cliché, c'est vrai. Ça a l'air stéréotypé, mais à chaque première neige, quand les gens commencent à pelleter leur neige, on a des patients qui se présentent à l'urgence avec des crises cardiaques et c'est la saison qui commence. Pourquoi? Pelleter de la neige, c'est une activité physique très intense. C'est l'équivalent parfois de courir à peu près à 9-10 km heure. Et dans le fond, comment est-ce qu'on calcule ça? On calcule l'intensité de l'activité physique avec une unité de mesure qui s'appelle des mètres, M-E-T. Quand on est au repos, on dépense un mètre. Et pour une activité comme monter les escaliers assez vigoureusement, c'est à peu près 4-5 mètres. Courir à 9-10 km, c'est à peu près 10 mètres. Pelleter de la neige très lourde, c'est 10 mètres. Quand c'est modéré, quand c'est de la poudreuse, quand elle est un petit peu moins lourde, ça peut aller entre 5 et 7 mètres. Mais c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui est coronarien, qui est restreint au niveau de la demande et de l'offre et de la demande, pardon, au niveau coronarien. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais juste pour terminer sur l'activité physique. Si vous êtes pour pelleter de la neige et que vous vous savez cardiaque, le mieux c'est de ne pas le faire, déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes pour le faire, voici quelques conseils. Utilisez une pelle qui est plus petite. Plus petite, moins de neige. Donc à chaque pelleté, il y a moins d'effort qui est généré. Deuxièmement, essayez d'éviter quand la neige est extrêmement mouillée, extrêmement lourde. Lorsque c'est de la poudreuse, c'est quand même possible. Ensuite, réchauffez-vous avant de le faire. Pour être sûr que vous n'avez pas de malaise et que vous êtes correct. Essayez d'éviter de faire ça aussi après un repas. Parce que votre corps est déjà occupé à digérer et dépense d'énergie là, qui est un stress coronerien également. Et finalement, assurez-vous de bien utiliser vos jambes, pas juste vos bras, pour éviter de faire une crise cardiaque pendant que vous pelletez de la neige. Aussi, soyez à l'écoute de votre corps. Si en faisant des activités cet automne, vous avez eu des petites douleurs, des inconforts, vous avez dû arrêter parce que vous avez été essoufflé, c'est peut-être pas l'idéal d'aller pelleter de la neige, qui est un gros effort physique, je le répète encore une fois, sans consulter l'avis d'un médecin. Et nous, on peut dépister si des patients sont à risque de faire une crise cardiaque en faisant des stress tests. Donc, on demande aux patients de venir à l'hôpital courir sur un tapis roulant s'ils sont capables. On est capable de calculer les mètres selon la vitesse de courte. On est capable de monitorer l'activité électrique, en plus de savoir si le patient a de la douleur, pour stresser le cœur et voir s'il y a des vaisseaux qui sont bloqués. Et maintenant, comment se passe une crise cardiaque? Vous avez un cœur qui, normalement, a des vaisseaux sanguins qui perfusent le cœur et qui sont perméants. Avec l'âge, avec cholestérol, diabète, tabagisme, il y a des plaques de cholestérol qui vont se former sur les vaisseaux sanguins. Tranquillement, de plus en plus, réduire le calibre de ce vaisseau sanguin-là ou de plusieurs vaisseaux sanguins. Alors, quand le cœur bat plus vite, lorsqu'on lui demande de fournir un effort, si la perfusion, elle est restreinte, c'est là qu'on commence à avoir de l'angine ou qu'on est essoufflé à l'effort. Mais lorsqu'il n'y a plus aucune perfusion, et ça, ça se passe souvent lorsqu'il y a une plaque de cholestérol qui est instable et qui se déloge et qui va boucher le cœur plus loin, là, il n'y a plus absolument rien qui passe. C'est là que se produit la crise cardiaque, la grosse douleur et parfois l'arrêt cardiaque à cause d'une arrhythmie fatale, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans la question qui a été posée, on lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? En urgence, vous avez reconnu les signes de crise cardiaque, le patient est même tombé en arrêt cardiaque potentiellement. Il y a eu des témoins, quelqu'un a appelé l'ambulance, les premiers répondants sont arrivés. Mais de nos jours, il y a des fibrillateurs automatiques qu'on peut installer et qui peuvent donner un choc et réanimer, en plus d'avoir évidemment le RCR. Rapidement, le patient est transporté à l'hôpital, arrive à l'urgence. On sait déjà parce que dans l'urgence, on est capable de faire un électrocardiogramme portatif. S'il y a eu un infarctus, parce qu'on a des signes d'élévation, des suces d'écalage du segment ST. Et rapidement, on informe l'hémodynamie, l'équipe de cardiologie qui va aller débloquer cette carterre-là, cette coronaire-là qui a été bloquée avec des cathéters. Donc, on peut sauver des vies de patients ainsi. C'est comme ça qu'on traite une crise cardiaque et c'est comme ça que péter de la neige peut mener à une crise cardiaque. Pour d'autres questions super pertinentes jusqu'à Noël, n'oublie pas de t'abonner pour le calendrier de l'Avent.